RYTHME Bienvenue sur ce cours de rythme à la brassence. En fait, on va voir deux rythmes. Le premier qui est le rythme le plus courant, qui l'utilise notamment pour les copains d'abord, ce morceau-ci que je viens de jouer. Et le deuxième qui est le rythme joué dans l'Auvergnat et dans d'autres, qui est plus un rythme en 3-4. On va commencer par le premier rythme. Alors d'abord, on va s'entraîner sur un changement d'accord très simple, le La majeur et le Mi majeur. Il suffit tout simplement avec le pouce, donc c'est une alternance de pouce et de notes jouées avec les autres doigts, les trois doigts ici. Pouce qui va jouer la basse. Et les trois doigts ici, les trois doigts, chaque doigt va s'occuper d'une corde. Donc l'index va s'occuper de la troisième corde, la corde de Sol. Le majeur de la corde de Si, la deuxième corde. Et l'annulaire, la première corde, la corde de Mi. Donc on alterne basse, les trois cordes en même temps. Attention de ne pas faire comme ça, mais de bien faire les trois en même temps. Et ensuite on alterne la basse. Donc on va dire qu'on va faire d'abord la basse de La, on va jouer la basse de La, ensuite les trois doigts, ensuite la basse sur la corde de Ré, et ensuite les trois doigts. Ce qui va donner... Alors vous pouvez le jouer de manière très binaire, c'est-à-dire comme ça. Ou alors vous pouvez le jouer en rythme ternaire, ça rebondit un peu, ça fait... Un petit peu cette idée qu'on retrouve dans le blues. Rythme ternaire. Donc on va alterner sur le La. Ensuite sur le Mi. Vous voyez, vous pouvez enchaîner, pour enchaîner les deux accords, vous pouvez jouer, par exemple, une petite mélodie sur la basse. Donc par exemple, sur le Mi, on va jouer le Mi à vide, la deuxième case, la quatrième case, et ensuite le La. C'est une montée diatonique. Voilà. Le deuxième rythme, qui est donc un rythme assez similaire, qui se joue de la même manière, qu'on va jouer sur le La mineure et le Mi. Donc, même chose, on va jouer la basse. Et on va jouer les trois dernières, les trois premiers corps, pardon, les trois corps les plus aigus, avec les trois doigts, toujours, comme un effet de basse. Et on va le jouer deux fois, cette fois-ci, on va faire basse, aiguë, aiguë, deuxième basse, donc on interne, aiguë, aiguë. Et donc, vous pouvez, ensuite, en changeant d'accord, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à prendre les accords de Jean Brassens et de pouvoir, avec ce rythme, jouer, je pense, la plupart de ces morceaux. Bon courage !